L'homme qui a servi Walsh dit que le gouverneur a pris sa retraite avant que l'unité ait des nouvelles de son déploiement, alors que le dossier militaire de Tim Walsh est examiné à la loupe alors qu'il rejoint Kamala Harris sur le ticket démocrate. Le chapeau camouflage « Midwest Princess » de Harris Walsh atteint près d'un million de dollars de vente un jour après sa sortie. Trump et Harris débattront sur ABC. Trump dit qu'il en veut deux de plus. Kate Blanchett dit que personne n'a rien reçu pour le Seigneur des Anneaux. En gros, j'ai eu des sandwiches gratuits et je dois garder mes oreilles. Channing Tatum espère que le Kamegambi de Deadpool et Wolverine mènera à un film autonome « Je prie Dieu ». Jenna Ortega dit que tout le monde à Hollywood veut être « politiquement correct ». Mais cela manque d'honnêteté et nous fait perdre une grande partie de notre humanité et de notre intégrité. Les dirigeants de la crypto exigent le retrait de Gary Jansfield lors d'une réunion à la Maison Blanche. Donald Trump Jr. lance une plateforme crypto pour s'attaquer aux banques. Le principal régulateur financier du Japon hésite à approuver l'ETF cryptographique. Le Japon émet son premier avertissement de méga-séisme pour la fosse de Nanké après un fort tremblement de terre, et un séisme de magnitude 5,3 frappe Tokyo après que le Japon a émis un avis de méga-séisme. Le premier ministre japonais a également annulé son voyage à l'étranger après que les experts ont émis un avertissement de méga-séisme. Des vagues atteignant 80 cm enregistrées au Japon à la suite du tremblement de terre. Biden chercherait à refinancer un prêt de 5 milliards de dollars. Le propriétaire de Temu, Colin Huang, est désormais la personne la plus riche de Chine. Apple affirme que Microsoft ne pourrait payer aucun prix pour abandonner Google. Ils ont proposé de nous donner Bing gratuitement. « Je vous remercie de l'étranger. » Des chercheurs de Microsoft rapportent que des pirates informatiques iraniens ont ciblé des responsables américains avant les élections. Kaspersky Lab enregistre une multiplication par deux du nombre d'appareils intelligents infectés en Russie. Cela ne vaut pas la peine de payer pour être supprimé des sites de recherche de personnes, selon une étude. En Australie, Cadbury double le prix des Fredo Frog et des caramels au koala, le géant du chocolat invoquant une augmentation record des coûts du cacao. Mention des vagues de chaleur a un niveau record dans les appels à résultats en Inde. Le Pakistan voit un boom solaire alors que les importations chinoises augmentent, selon Bnef. L'époque où il dirigeait une prison syrienne où les prisonniers, y compris des dissidents politiques, étaient physiquement maltraités. L'ADN présent sur les armes implique l'ancien béret vert américain dans la tentative de coup d'état au Venezuela, selon des responsables fédéraux. Un juge fédéral américain rejette à nouveau le procès du Mexique contre la plupart des fabricants d'armes. Aux États-Unis, l'ancien ministre des Finances du Mozambique a été reconnu coupable de frauder de blanchiment d'argent de 2 milliards de dollars. Le musée de la crème glacée de New York est poursuivi en justice par un homme qui affirme s'être cassé la cheville en sautant dans la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ukraine va lâcher des chiens robots sur ses lignes de front pour détecter les mines et espionner. Dans Battle of Kursk 2.0, les véhicules blindés allemands reviennent à Kursk après plus de 80 ans. L'Ukraine étourdit la Russie. En Allemagne, l'AFD et la BSW font monter la tension à l'est, le sentiment anti-Ukraine grandit. La popularité de Perplexity augmente à mesure que la start-up de recherche IA s'attaque à Google. Le Coaching par l'IA remplace les instructeurs humains dans une école de conduite chinoise de haute technologie. Le nouveau robot humanoïde de figure exploite OpenAI pour des conversations vocales naturelles. La Corée du Sud avait signalé une fuite provenant de son commandement du renseignement militaire. Un expert canadien de la Corée du Nord, un responsable de l'ONU arrêté en Suisse pour espionnage. Un réseau criminel chinois est accusé d'avoir volé des milliers de cadavres pour utiliser des os pour des grèves dentaires. Les agences antidopage WADA et USADA s'affrontent sur le recours à des « athlètes infiltrés » pour attraper les tricheurs. La police de Hong Kong déploie des drones, des patrouilles de nuit et des officiers de marine dans le cadre d'une campagne anti-effraction de 4 jours. Le FBI et la Cisamette en garde contre le ransomware BlackSuite qui demandent jusqu'à 500 millions de dollars. L'attaque de rétrogradation de Windows Update, des patchs, les systèmes entièrement mis à jour. Les pirates pourraient espionner les utilisateurs de téléphones portables en abusant des failles de la bande de base 5G, selon des chercheurs. Le Japon organise une cérémonie à l'occasion du 79e anniversaire de l'attentat de Nagasaki et les ambassadeurs du G7 manqueront le mémorial de la bombe atomique de Nagasaki en raison de l'exclusion d'Israël. L'Arabie saoudite affirme que l'assassinat du chef du Hamas était une « violation flagrante » de la souveraineté de l'Iran. Les États-Unis interdisent les importations de 5 autres entreprises chinoises en raison d'allégations de travail forcées chez les Ouïghours. La recherche montre que le vaccin contre la chlamydia peut sauver la vie des corollas sauvages. La recherche montre que le vaccin contre la chlamydia est une « violation flagrante » de l'Iran. Israël arrête des soldats suite à des allégations d'agression sexuelle. Israël sur un détenu de Gaza ? La Turquie demande officiellement à se joindre au procès pour génocide contre Israël devant le tribunal de l'ONU ? La Norvège met en garde Israël contre toute atteinte aux relations diplomatiques avec Oslo, et les États-Unis et l'UE estiment qu'Israël révoque le statut des diplomates norvégiens comme « injustifié » et non « utile ». Récemment, Israël a annulé l'accréditation des diplomates norvégiens dans les zones palestiniennes. En Inde, cinq enfants blessés au billard alors qu'ils tentaient de fabriquer une bombe à l'aide d'un didacticiel YouTube. Un joueur d'échec russe accusé d'avoir tenté d'empoisonner son adversaire en enduisant ses pièces de mercure. L'Iran exécute 36 condamnés en 24 heures. – Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et Lamborghini Collabore pour l'expérience automobile Web3. FTX et Alamda, condamnés à payer 12,7 milliards de dollars aux créanciers par un juge américain. Google va mettre en œuvre la monétisation Web dans Chrome pour les micropaiements pour le contenu. – Sous-titrage FR 2021 – Permet désormais aux utilisateurs gratuits de générer jusqu'à deux images par jour réalisées par DALE3. OpenAI prévient que les utilisateurs pourraient devenir émotionnellement accros à son mode vocal. Elon Musk va suspendre la formation d'IA2X sur certaines données de l'UE, déclare l'Irlande. Le co-créateur de Ted Lasso attend que Gesson Sudekis prenne une décision concernant la saison 4. Les épisodes complets de la saison 2 de Arkane apparaissent en ligne avant la sortie en novembre, suite aux fuites d'animes de Netflix. Une entreprise chinoise paie 400 000 dollars à l'acteur pour une diffusion en direct et exige un remboursement après des ventes de produits lamentables. Le Mexique rejette la demande de l'Ukraine d'arrêter le russe Poutine lors de sa visite. Un responsable de l'ONU déclare que 95% des soldats ukrainiens en captivité russe risquent la torture. L'ancien agent du renseignement RET a déclaré que le FBI avait fouillé son domicile en raison de liens avec RT et Sputnik. Il y a un an, il avait été rapporté que la Russie utilisait la désinformation de l'ancien inspecteur des armes de l'ONU sur l'Ukraine à des fins de propagande intérieure. Il semblerait que la valeur nette du Timoil soit inférieure à celle de l'Américain moyen. Joe Rogan dit qu'il soutient RFK Jr. contre Trump et Harris. Trump a pris un vol privé avec le leader du projet 2025 en 2022. Trump affirme que les avortements ne sont plus un facteur important dans les élections. Les dirigeants évangéliques dénoncent le danger alors que les prophètes lient Dieu à Donald Trump. Les grands jurés de l'Arizona ont discuté de l'inculpation de Trump, mais les procureurs les ont exhortés à ne pas le faire. Roblox bannit de Turquie pour avoir provoqué des abus sur des enfants à la suite d'une panne d'Instagram. Une interdiction de Tito pourrait être la prochaine. Maduro du Venezuela bloque l'accès de X au pays pendant 10 jours. YouTube ne s'ouvre plus dans les navigateurs de bureaux russes. Les mises à jour du BioAzoo et MSI pour les processeurs Intel de 13e et 14e génération en panne instable sont en cours de déploiement. Et Intel fait face à un recours collectif des actionnaires pour avoir prétendument dissimulé les problèmes commerciaux de fonderie. WD annonce un SSD d'entreprise de 128 taux. Des cartes SD-28 ou un SSD externe de SEST ou FMS 2024. Samsung rappelle un million de poils pour empêcher les animaux de mettre le feu à votre maison. Un nouveau rapport révèle que les fusées de Boeing sont construites avec une main-d'œuvre non qualifiée, et la NASA déclare que les astronautes de Boeing Starliné pourraient rentrer chez eux sur SpaceX en 2025. La société de cybersécurité Trend Micro envisage une vente, selon des sources. Petrobras annonce une perte de 2,6 milliards de réhé au deuxième trimestre et la société versera 13,57 milliards de réhé en dividende. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il dit qu'il avait autrefois un congélateur rempli de viande tué par la route. L'ancien dirigeant catalan Puigdemont rentre en Espagne malgré le mandat d'arrêt, et le séparatiste catalan Puigdemont se dirige vers la Belgique après avoir évité l'arrestation en Espagne, selon le parti. Le Brésil et le Nicaragua ont rompu leur lien suite à la persécution du clergé par Ortega, alors que le Brésil et le Nicaragua expulsent mutuellement leurs ambassadeurs. Lorraine, il affirme que la tournée américaine a été annulée en raison de la faiblesse des ventes de billets qu'elle attribue au sensationnalisme médiatique suscité par ses spectacles annulés l'année dernière. Kesha prévoit de réenregistrer TikTok avec le changement de parole FCKP Diddy. Billy Elish, Snoop Dogg et Red Hot Chili Peppers se produiront à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'été. L'Espagne enquête sur un homme qui a versé de l'eau sur d'anciennes peintures rupestres pour obtenir une meilleure photo. Les images de drones montrent 97% des coraux morts dans le nord de la grande barrière de corail. Les chercheurs estiment que jusqu'à un milliard d'oiseaux pourraient mourir chaque année aux États-Unis à cause de collisions avec des fenêtres. L'Espagne est un petit modèle spécialisé pour la correction OCR des archives du patrimoine culturel pré-entraîné avec LLMC Ocrono. Vintage ne compte que 124 millions de paramètres. Il peut fonctionner facilement sur CPU ou fournir une correction à grande échelle sur GPU, 10 000 jetons secondes, tout en offrant une qualité de correction comparable à GPT, 4 ou à la version LLMC Ocrono pour les archives culturelles anglophones. Alerte et avis de cybersécurité de CISA CISA publie un avis sur les systèmes de contrôle industriel pour Dorset Controls Info Scans. Les acteurs de Royal Ransombo à rebaptiser Black Suite, le FBI et la CISA publie une mise à jour de leur avis. CISA ajoute deux vulnérabilités exploitées connues au catalogue pour la vulnérabilité d'exécution de codes à distance du noyau Android et la vulnérabilité de traversée de chemin Apache of Biz. CISA publie des conseils sur la sécurité à la demande. CISA publie des conseils sur l'enviation d'exécution d'exécution de l'assist documentaire. CISA publie des conseils pour les données. A 되어 à l'exécution d'exécution du nombre de trois niveaux. CISA publie des conseils sur l'enviation d'exécution de l'exécution de l'exécution. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501